Cette élection législative est un tournant pour l'Alsace et on ne peut pas ignorer le sujet, en tout cas l'éluder. Soit on continue dans le Grand Est, soit on estime que l'Alsace a un destin propre, qui doit pouvoir s'exercer librement, pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec nos voisins, ça veut simplement dire que pour être nous-mêmes, nous avons besoin d'une liberté, celle d'une institution alsacienne. M. le maire, si vous voulez bien, on aimerait vous entendre, en tout cas on nous saurait mieux dire, la nécessité au vu de la réalité historique et des réalités profondes de notre Alsace. Merci M. le maire d'être là. Merci M. le maire. On dissout le sens de l'expression. Je vais juste dire tout ça pour vous, parce qu'il ne faut pas que le discours se soporifie. Je disais, moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, vous l'avez entendu ici, mais je veux dire une chose essentielle, mon avis qui intervient, c'est que je me suis bagarré à l'Assemblée nationale pour que mon suppléant puisse avoir l'investiture. Je me suis bagarré pour lui, c'est Jacques Cattin, et qu'il nous a trahis à peine on est descendu dans l'hémicycle, il nous a trahis. Et c'est la raison par laquelle je suis là aujourd'hui, d'une part pour soutenir l'UPR, mais d'autre part pour vous rendre attentif. Ceux qui ont trahi les valeurs pour lesquelles nous nous sommes bagarrés, là, on l'a entendu, et bien quand on retourne sa veste de cette manière, il ne mérite certainement plus d'avoir demain une majorité alsacienne. Ceci la question. On peut avoir des opinions changeantes, mais d'abord nous devons respecter les valeurs pour lesquelles nous nous sommes bagarrés, et c'est la raison pour laquelle je vous invite effectivement à faire en sorte que demain, on ne puisse plus parler de Jacques Cattin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je crois que c'est clair. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Louis Christ pour le groupe UMP. Madame la Présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Les lois de décentralisation votées en 1983 avaient un objectif louable. Il s'agissait de rapprocher les citoyens des centres de décision et de transférer de nouvelles responsabilités aux élus. Avec ces nouvelles régions que vous voulez créer, il ne subsistera plus de proximité, ni avec les élus, ni avec les centres de décision. L'effet recherché sera tout à l'inverse et signera le retour de la technocratie. C'est en cela que votre texte est néfaste. Pour ce qui concerne l'Alsace, un de nos collègues vous disait récemment, et avec raison, que le problème alsacien va être le caillou dans la chaussure du gouvernement. Vous n'avez pas daigné l'écouter. Et je vous prédis que ce refus d'écoute sera lourd de conséquences, et mon collègue Straumann vient de l'exprimer à l'instant, à juste titre. Malgré les nombreuses interventions de mes collègues sur les particularités de notre région, vous avez refusé de tenir compte de l'histoire tourmentée de l'Alsace. Une histoire qui a forgé son identité, sa culture, sa spécificité. Avant qu'il ne soit trop tard, rappelons quelques faits. Lorsque Louis XIV rattache l'Alsace à la France par le traité de Westphalie, il multiplie les précautions dans sa nouvelle gouvernance, et son mot d'ordre sera de ne pas toucher aux choses de l'Alsace. Déjà, ce grand monarque avait compris que l'adhésion à la France, je dis bien l'adhésion à la France, passait par le respect de l'identité alsacienne. Ne l'oubliez pas. Vous avez l'impression ici que la mémoire fait défaut. En 1871, à l'Assemblée de Bordeaux, la France abandonne l'Alsace au Reich allemand, malgré les vives protestations des élus alsaciens. Durant 50 années, les Alsaciens ont dû patienter, sous le joug germanique, avant de retrouver la mère patrie. Et à son retour dans le giro de la France, l'Alsace libérée n'a jamais manqué de ferveur patriotique. Jamais. En 1939-1945, jamais région française n'a été aussi meurtrie. Nazification, mise au pas, déportation, enrôlé de force, 140 000 jeunes ont été envoyés sur le front russe, 40 000 ne sont jamais revenus. Et à son retour, un traumatisme qui n'aura jamais épargné aucune famille alsacienne. Et chaque fois, les Alsaciens se sont évertués à soigner leurs blessures par un patriotisme ardent. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être mal payés en retour. Votre projet réveille de vieilles douleurs. Le passé douloureux ressurgit dans la mémoire populaire des Alsaciens et nourrit des ressentiments anciens. Un mouvement de révolte et de contestation est né. Il s'amplifie de jour en jour. Vous en avez la responsabilité. Monsieur le ministre, retenez bien ce propos. Lorsque la France maltraite l'Alsace, c'est la cohésion nationale qui se fissure. Pour construire l'avenir, il convient de tirer les enseignements du passé. Jamais Précepte n'aura été plus actuel qu'en ce jour. Où sont donc les enseignements qui vous ont dicté ce projet funeste ? Ce redécoupage des régions qui ne tient aucunement compte de notre histoire ? Pire, vous cherchez à nous assimiler. Assimiler, c'est gommer ce qui nous caractérise. C'est noyer dans la masse la richesse de la diversité. C'est mépriser la fidélité de l'Alsace au sentiment de la patrie. Monsieur le ministre, à travers la majorité des députés alsaciens, l'Alsace vous lance un dernier appel à la raison. Vous ne pouvez imposer une réforme sans consulter préalablement les populations concernées. Merci.